C'est parti pour cette 24e journée de l'Iquimoli Star League. Les Rafaellois en blanc en visite chez le peuple violet. Les Nantais donc qui sont toujours à la lutte pour le titre. Ils sont à distance des Parisiens et des Montpellierains. En fin de mouvement. Les Rafaellois qui ne mettent pas beaucoup de rythme sur leur attaque pour justement bien prendre le temps de consulter. Et derrière, ça va plus vite. Exactement, ça va plus vite sur la montée de balles. Au prochain, on aura un petit PSG Montpellier. Maresco, encore une fois. Il semble d'avoir déjà vu ça. Oui, il fait un festival vraiment depuis le début de... Il joue moins évidemment. Et Brecquine, le tir sur le poteau. La contre-attaque derrière avec Maresco. Et Raphaël Cochteux. Pour Raphaël Cochteux. Exactement. Multiple meilleur buteur du championnat. Oui, ça c'est bien joué. Il a passe dans le dos derrière. C'est magnifique. Et toujours au-dessus de Mickaël Robin qui a tendance à s'affaisser. Toujours en haut. Pas de furiture. Oui, pas de feinte non plus. On fait nul le temps de préparer sa parade. dans le temps et c'est vrai que ça a fait une maîtrise de rythme. Exactement. Et il partait quasiment à chaque action maintenant. C'est soit une perte de balle, soit un but. Mauvais bloc derrière. Le ballon récupéré par les Nantes. C'est un ballon d'égalisation. Le voilà Makeda avec Rovkovnicek qui a fait la différence face à un bataille. Avec Makeda, il faut se baisser sur les appuis. Rodrigo Sola dans cette situation de contre-attaque et les Nantais qui passent devant. On a su pour le coup exploiter toutes les petites failles mais voilà, action on va dire individuelle de Rovkovnicek. Brié. Allez, marqué, ça va être contré. Tout de suite par Rodrigo Sola et on va en rester là. Dans cette première période, avantage mais avantage minime pour le H15 à 14 pour le HBC Nantes dans une première période extrêmement vivante face à Saint-Raphaël. Oui, on peut même considérer que Nantes s'en sort bien de finir cette première mi-temps avec un but. C'est parti pour ce début de seconde période. Emmerick Min avec le ballon, lui qu'on a finalement assez peu vu dans la première période. L'international USB. Emmerick Min qui va essayer de rapporter de la vitesse. Cavalconti avec Valero Rivera. Là, il n'était pas équilibré non plus comme il l'était en première période. Les spécialités et la parade derrière. Ils se sont branchés tous les deux auparavant. La réplique du gardien islandais. Emmerick Min, il est reparti. Et il n'y a pas de marché malgré la demande de Tchema Marquez. Sous le regard de Rockefellio. Solution sur les attaques placées là depuis quelques temps. Pérez, la passe, c'est magnifique ! Et l'arrêt ! Splendide pour Victor Aldrimson. Sur sa ligne, il reprend son ballon. Il a presque failli marquer contre. C'est bon, cette fois, il l'a bien arrêté sur sa ligne. Là aussi, ça aide de faire 2m03. Coup de sifflé de l'arbitre sur cette action. Il n'est pas bien embarqué, cette affaire. Tchema Marquez, il est reparti ! Il a échappé à tout le monde et la balade exceptionnelle de Victor Aldrimson. Thibaut Brié qui va nous enjamber. On le retrouve derrière, il n'y a pas de passage en force. Et il va mettre le ballon dans le hut de Michael Romain. Il coupe très souvent, l'équipe dernière seconde. Et donc cette victoire nantaise, Nantes qui va revenir dans la course, dans le match à 3 pour le titre avec Paris et Montpellier. Un dernier ballon, non, on va en rester là. La victoire du H qui s'impose, 33 à 29 face à une équipe de Saint-Raphaël qui sera restée dans le match pendant 55 minutes quasiment avant de craquer un petit peu physiquement.